Bonjour et bienvenue sur ma modeste petite chaîne. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour vous présenter le deck Commander Proclamation de Plume Argent de la dernière extension de Magic the Gathering de Strixhaven. Donc comme les autres, nous allons procéder au déballage. Petite languette magique. Voilà le deck qui est ici. Les choses que j'avais oublié de vous montrer sur les autres vidéos, c'est que sur les boîtes de deck, il y a les illustrations qui réfèrent aux écoles, enfin aux commander des écoles de magie. Voilà. Et celui de Flestre Fleur. Voilà. Comme ça, je répare mon erreur. Et donc, comme d'habitude, on va retrouver, non pas la carte Commander, mais une illustration sur carton. Des jetons à découper. Une carte qui sert à je ne sais quoi. D'autres jetons. Encore d'autres jetons. Enfin, à vous de les garder si vous voulez ou pas. Donc l'université de Plume Argent. Éléguant, intimidant et déterminé, les mages de Plume Argent sont passés maître dans la magie des mots. Qu'il s'agisse d'épiques batailles poétiques ou d'insultes arcaniques cinglantes, ces étudiants sont des meneurs nés, mûs par leur volonté et un esprit de compétition à toute épreuve qui les pousse à ne jamais se satisfaire d'une deuxième place. Donc, dans cette édition des Commander, on retrouvera deux légendaires premium dans le paquet. Et je dois dire que Plume Argent, c'est l'extension, enfin, c'est le deck qui m'intéressait le plus, en tout cas, sur le papier. C'est vrai que, de ce que j'en ai lu, je pense que c'est celui qui va me faire le plus déchanter, par contre. Si j'ai bien compris, il est vraiment efficace quand on joue en binôme. Enfin, contre plusieurs joueurs, en tout cas. Donc, on retrouve, comme d'habitude, la molette de point de vie. le préambule aux règles du jeu et au lore lié à Plume Argent. Poum, poum, poum. Donc ça, on va les mettre de côté. Et qu'est-ce qu'on va retrouver de beau ? La fameuse carte Commander, en version plastifiée. Donc, qui représente le Commander principal. Donc, Brenna, la démagogue. A chaque fois qu'un joueur attaque un de vos adversaires, si cet adversaire a plus de points de vie qu'un autre de vos adversaires, ce joueur attaque en pioche une carte et vous mettez deux marqueurs, plus un, plus un, sur une créature que vous contrôlez. Donc, vous voyez que celle-là, c'est vrai que je n'avais pas regardé au tout début, mais voilà, en gros, c'est quand un autre joueur attaque un de vos adversaires. Donc, je ne sais pas si ça, ça va marcher si nous, on attaque un adversaire. donc, on verra. On verra bien comment ça fonctionne, mais j'ai peur que ce deck fonctionne surtout en multi. Donc, les paquets de jetons, qui sont des jetons double face. Alors, le petit moment bien sympathique où on s'énerve pour essayer d'ouvrir le truc avant que ça passe, cette fois. Ah, ah, ça, ah, bah pour une fois, ça marche quasiment du premier coup. Voilà. Donc, les deux cartes premium. Donc, on retrouve une fois de plus Brina et Félissa, Cro de plume argent, Vampire sorcier, Vol, Mentor, ah, Mentor, je ne connaissais pas. A chaque fois que cette créature attaque, mettez un plus un plus un sur une créature attaquante, ciblée de force inférieure. Ça peut être sympa, ça. A chaque fois qu'il y a une créature non jetons que ou contre les mœurs, si elle avait des marqueurs sur elle, crée X jetons de créature de 1 blanche et noir. Encre 1 avec Vol engagé, X étant le nombre de marqueurs qu'elle avait sur elle. Donc ça, ça peut être sympa. Qui rattrape pour moi ce commander qui à mon sens n'est pas super OP en mono. Mais bon, je me trompe peut-être à vous de me le dire dans les commentaires. Donc voilà. Hop. On va faire le listing. Le listing. Vous voyez, c'est encore un truc avec chaque joueur. Donc en 1 contre 1, je pense que ce deck va perdre de la puissance. À moins que je me trompe vraiment et qu'il y ait des cartes qui rattrapent toutes ces cartes-là. On verra bien. À tester en jeu. Je parle pas trop parce que j'ai pas grand-chose à dire. En tout cas, les illustrations sont toujours aussi magnifiques. Ça, y'a pas à dire. Je pense que c'est une des choses qui fait la force des cartes magiques. Les artefacts. Une légende... Enfin, une mythique. Une légendaire. Non. Moi, je veux la sérénité. Un Pégase. Sympa. J'ai l'autofocus qui pète un peu des câbles. Ah, Plane Walker. Gideon, champion de la justice. Mettez un marker loyauté sur Gideon, champion de la justice pour chaque créature contrôlée par un adversaire ciblé. Ça, ça peut être sympa. Jusqu'à la fin du tour, Gideon, champion, devient une créature humain-soldat dans la force et l'endurance sont chacune égales au nombre de marqueurs loyautés sur lui et il acquiert l'indestructible. Il est toujours en Plane Walker. Prévenez toutes les blessures qu'il... Ouais, elle est complètement fumée. Et, moins 15, exilé tous les autres permanents. En même temps, avec le nombre de jetons qu'elle va produire, le moins 15, il ne va pas être dur à atteindre. À voir si... Je ne pense pas qu'on puisse la mettre en commander dans un autre deck quand on avait vu qu'il y avait une phrase précise pour pouvoir mettre un Plane Walker en tant que commander. Il y a des cartes bien sympathiques. je pense que ça peut marcher quand même en 1 contre 1. Mais, je maintiens le fait que contre plusieurs joueurs, ça va quand même sublimer le deck. C'est vraiment en 2 contre 2, voire... je ne sais pas si il y a du free-for-all mais chaque fois qu'il y a une crature que vous rencontrez la vie. Oh, ben, c'est sympa. Ah, c'est une bicolore, ça. Ce n'est pas une blanche. Je n'avais pas fait gaffe. Très sympa. Et je vais les mettre comme ça. Voilà. Putain, les pavés qu'ils nous ont fait sur Strix 7, c'est abusé. Volonté du conseil. Quand la Magistère de la Valeur arrive sur le champ de bataille, en commençant par vous, chaque joueur vote pour Grâce ou Condamnation. Si Grâce gagne plus de votes, chaque joueur renvoie sur le champ de bataille chaque carte de créature de son cimetière. Si Condamnation gagne plus de votes ou que les votes sont à égalité, détruisez toutes les créatures autres que la Magistère de la Valeur. Ouais. Mouais. Bof. Ça me hype pas ça. Ok. D'accord. Ok. Sympa. Ok. purée. Celui-là est sympa. Très sympa. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Voilà. Voilà. Encore une carte qui, à mon avis, se révèle surtout dans une partie multi. là, c'est du land. Est-ce qu'on arrive sur les lands ? Non. Pas tout à fait. Donc là, c'est des lands bicolore. Hop. ça, on va le mettre avec les lands pour tout à l'heure. Ça, c'est assez commun. Ah ouais, on arrive sur les Unco, là, en fait. Ouais. Ouais, du terrain encore. Hop. 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 Enchanté. Créature. Ça va, c'est sympa. C'est sympa. Enchanté joueur. Pardon. Un peu enrhumé. Oh, bah ça, on l'a vu dans tous les autres decks. Apparemment, les artefacts sont assez communs. Encore du mana. Enfin, quoique, celui-là, je vais le considérer comme un artefact. Hop. Mon petit Sol Ring que j'apprécie bien. Choisissez un joueur. Ce joueur ajoute un manager à la couleur de son choix. OK. Ça peut être très bien en binôme. Voilà. Puis là, à mon avis, on arrive sur les terrains. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Et la carte qui ne sert à rien. Donc là, on est sur les lands. Eh bah, c'est très bien. C'est très, très bien. Bah oui, majoritairement, j'étais super hypé vraiment par plus m'argent. Et de ce que j'en vois maintenant, c'est pas que je suis vraiment déçu, mais ma hype en fait a été beaucoup trop forte par rapport à ce que j'en attendais. Et je me dis qu'au final, il va être il va pas être mis en avant par rapport aux autres decks. Donc, bah, on verra ça en le jouant. Ça se trouve, ce sera très, très bien quand même. Enfin, ça a l'air très bien de toute façon. Mais, je pensais que, voilà, je sais pas pourquoi, le noir blanc, ça me ça me parlait comme comme synergie. Et non. au final, ça ça a pas l'air plus pété que les autres, quoi. Mais bon, à voir, à voir ce que ça donnera. Eh bien, je vous remercie d'avoir visualisé cette vidéo si vous êtes resté jusqu'à la fin. Et, je vous donne rendez-vous bientôt pour un autre déballage. Je pense que je n'ai pas encore Candrix, donc on le verra plus tard, mais j'ai des boîtes de booster à déballer, donc on fera ça très prochainement. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.